Musique Le métier d'option c'est l'intermédiaire entre l'ophtalmo et le client. Donc on est là pour l'équiper au mieux avec les meilleurs verts possibles et la meilleure correction. Et puis là dans mon domaine avec les sportifs on est parfois amené à faire des corrections un peu différentes, à revoir la façon de voir justement. Donc c'est un métier passionnant parce qu'on fait la fois du commerce, on fait de l'optométrie, on fait de l'optique, on fait du montage, de la mécanique. Je vais au CILMO depuis que je suis opticien, donc ça remonte à pas mal d'années. J'y passe entre un jour et deux jours et l'an dernier j'y étais évidemment. On a profité de nouvelles localisations du CILMO, c'est à Villepin, c'est très bien. Il y a beaucoup d'espace et on est bien. C'est fabuleux parce que pour nous c'est un peu la grande messe, c'est l'événement optique de l'année. Donc c'est là où on voit beaucoup tous nos fournisseurs, tout le monde est là. On voit tous les produits, on voit des tas de choses différentes. On voit aussi comment les fournisseurs abordent le marché, ça permet un peu d'anticiper ce qui va se passer. Les nouveaux produits, on en voit, mais pas assez à mon goût. Mais il y a aussi pas mal quand même de nouveautés. Et puis il y a tout ce qui gravite autour du CILMO, les activités, les congrès, des réunions syndicales. Enfin tout ce qui gravite autour qui est très intéressant aussi. Moi j'aime bien, ça me fait un peu un baromètre de l'optique. Quand on voit au CILMO, on voit un peu, on peut se dire comment va être l'optique dans les mois qui viennent. Alors c'est très très simple. Je vais au CILMO comme je fais mes courses sur le marché. Donc je fais toutes les allées. Donc je prends une bonne paire de chaussures et je vais voir tout ce que je peux voir. Les événements du CILMO, les CILMO d'or, certaines manifestations, certaines interviews qui sont assez intéressantes. Dans tous les domaines, que ce soit les importateurs chinois, que ce soit les grandes marques. Ceux qui ne sont pas là aussi, de voir qu'ils ne sont pas là, ça prouve bien qu'il y a un vide. Des souhaits, c'est qu'il y ait toute l'optique. C'est déplorable que des fabricants leaders mondiaux soient absents du CILMO. Donc on ne peut que le déplorer. Alors je sais qu'il se passe plein de choses puisque je m'intéresse au CILMO. Le CILMO d'or, j'y participe, donc là ça prend pas mal de temps. Et puis également, quand il y a certains forums qui sont intéressants, j'essaye d'aller jeter un petit coup d'œil, mais ce n'est pas facile. C'est une très bonne idée, je pense, d'avoir lancé cette idée de CILMO d'or. Parce qu'il faut montrer que, déjà on parle du CILMO évidemment, et surtout on montre les produits. Parce que les gens pensent que, enfin le grand public, pensent que les lunettes c'est une monture de verre. Et puis quand on voit les CILMO d'or, on voit que ça dépasse largement ça. Au niveau technologie, on a de la très haute technologie, on a des produits très astucieux, on a aussi des gadgets dans tous les domaines. Et puis bon, je ne parle pas du design, là on voit vraiment qu'on est au niveau de la haute couture. Alors c'est une expérience très enrichissante, très intéressante. On voit de très nombreux produits. La difficulté c'est de choisir les bons produits, ceux qui vont vraiment parler au grand public, et ceux qui sont vraiment de l'innovation, qui apporteront quelque chose, qui apporteront quelque chose au porteur, et non pas le gadget qui est juste le truc qui va être à la mode pendant 6 mois. Donc bien sûr, je ne manquerai pas le CILMO. 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 CILMO.